Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Le millefeuille, ce délicieux gâteau avec ses trois étages de pâte feuilletée, sa crème pâtissière délicieuse et son toit de sucre alléchant. Toute la poésie de la pâtisserie réunit en une seule recette, qui est la quintessence de la gourmandise. Mais le millefeuille est-il une arnaque ? La mirifique sucrerie cherche-t-elle à abaisser votre garde, afin de vous pousser à la tentation de la consommer après vous avoir fait miroiter l'opulence de ses couches via son nom évocateur ? Il semble en effet, pour un gâteau de cette taille, impossible de contenir autant de feuilles. Alors au final, le millefeuille arnaque ou pas arnaque ? La pâte feuilletée n'est pas totalement une pâte comme les autres. Elle se distingue des autres pâtes utilisées en cuisine par le fait qu'elle est constituée d'une multitude de feuillets, qui restent visiblement indépendantes même lorsque la pâte est travaillée. Cette séparation des feuillets est rendue possible grâce au gras du beurre, qui rentre dans sa composition de manière particulière. Contrairement à une vulgaire pâte au beurre, où ce dernier serait fondu et incorporé à la préparation de la pâte pour parfaitement se mêler à l'ensemble, la pâte feuilletée cherche au contraire à maintenir une ségrégation stricte entre la pâte d'un côté et le beurre de l'autre. Et ce, en commençant par préparer une pâte tout ce qu'il y a de plus basique, avec simplement de la farine et de l'eau. C'est seulement une fois la pâte préparée que les choses sérieuses vont commencer. La pâte est alors étalée en carré et le beurre ramolli est étalé dessus avant que la pâte ne soit repliée sur elle-même, laissant au milieu une couche de beurre. C'est grâce justement au gras du beurre que les deux épaisseurs de pâte sont empêchées de fusionner, comme ils pourraient le faire dans une pâte classique. Les deux épaisseurs restent donc totalement séparées par la couche de beurre, faisant ainsi deux feuillets bien distincts dans la pâte. A partir de là, le travail va petit à petit donner naissance à notre pâte feuilletée. La pâte est étirée en un rectangle trois fois plus long que large avant d'être repliée sur lui-même pour former à nouveau un carré. Ce tour, car c'est le nom de cette étape, va ensuite être répété pour former les différents feuillets de la pâte feuilletée. Mais intéressons-nous deux minutes à ce que va provoquer le pliage de la pâte sur elle-même. On pourrait se dire que puisque le beurre empêche les feuillets de fusionner, plier le rectangle en trois devrait logiquement multiplier par trois le nombre de feuillets, nous amenant ainsi à un total de six feuillets. Eh bien, pas tout à fait, puisque si le beurre empêche bel et bien les feuillets de fusionner, il n'est pas présent partout. Le haut de la pâte, ainsi que son dessous, ne sont eux pas beurrés et peuvent donc fusionner s'ils entrent en contact. Alors pour savoir combien de feuillets vont rester indépendants et combien vont fusionner, on pourrait partir dans un comptage qui deviendrait astigieux lorsque le nombre de couches va se multiplier. On pourrait, c'est vrai. Mais on peut également ruser en ne comptant que les couches de beurre, et en sachant que les propriétés de notre pâte font que son nombre de feuillets est toujours égal au nombre de couches de beurre auquel on ajoute un. Nous pouvons donc uniquement nous concentrer sur le beurre et à partir de là calculer simplement notre nombre de feuillets. Une fois cette première étape terminée, on va alors recommencer. Une nouvelle fois, le nombre de couches de beurre va être multiplié par trois. À la fin de cette deuxième étape, nous aurons donc neuf couches de beurre, soit trois au carré. Normalement, après avoir dit ça, vous devez voir où je veux en venir. Le nombre de couches de beurre à la fin de l'étape n sera à chaque fois égal à trois à la puissance n. Alors, puisque l'on utilise les puissances, vous pouvez vous douter que ça va aller extrêmement vite si l'on augmente le nombre de tours. Cela dit, si faire plus de tours va rendre la pâte plus légère et plus feuilletée, cela va en contrepartie la rendre plus dure à travailler et plus cassante. C'est à cause de cette raison que le nombre de tours effectués est en général compris entre 4 et 6. Quoi qu'il en soit, cela va donc nous donner un minimum, pour 4 tours, de 3 à la puissance 4 plus 1, soit 82 feuillets, et au maximum, pour 6 tours, de 3 à la puissance 6 plus 1, soit 730 feuillets. Alors, le millefeuille est-il une arnaque ? Eh bien, techniquement, ce qu'il faut savoir, non. Le nom de millefeuille est trompeur, voire on pourrait dire carrément faux, mais sa prétention n'est pas usurpée. Le millefeuille... Puisque la pâte feuilletée utilisée en pâtisserie est généralement effectuée après 6 tours, au cours desquels la pâte est repliée 3 fois sur elle-même, et que notre mets est constituée de 3 étages de pâte feuilletée, cela signifie que l'on peut y dénombrer 2190 feuilles. Alors oui, le nom de millefeuille est mensonger, mais vous vous voyez vraiment demander avec votre baguette un 2190 feuille ? Le terme millefeuille est ici utilisé pour évoquer le caractère quasi innombrable des feuillets, et nullement pour donner un compte exact de ces derniers. Et puis honnêtement, entre nous, qu'il en contienne 1000, 3 ou bien 2190, cela ne nous empêchera pas de le manger et de nous faire plaisir en le faisant. Néanmoins, vous pourrez repenser à ça la prochaine fois que vous mangerez un millefeuille, en vous disant que si son nom ne représente pas la réalité, au moins ce coup-ci, on ne cherche pas à vous arnaquer, puisqu'il contient plus du double de feuillets que ce qui est suggéré. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode gourmand de Techniquement ce qu'il faut savoir sur le millefeuille et son nombre réel de feuillets. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !